C'est demain le grand jour. L'éclipse solaire totale aura lieu dans le sud du Québec, à Montréal, au Parc Jean-Drapeau. On le sait, on attend beaucoup de personnes. Il y a un rassemblement pour ce spectacle, ce phénomène unique. Andy, tu es sur place ce matin et on voit déjà que les préparatifs sont quand même bien avancés. Oui, j'étais surpris d'ailleurs, le caméraman et moi étions surpris ce matin lorsqu'on s'est présenté ici au Parc Jean-Drapeau. On va voir quelques images justement de ces préparatifs qui vont bon train. Effectivement, parce que c'est assez avancé. Observez, là ici, il y a une immense scène, il y a d'immenses haut-parleurs, des toilettes chimiques également, des décorations. Parce qu'il va y avoir animation, DJ. Il y aura même demain ici une diffusion en direct par la NASA sur des écrans géants. Alors oui, on attend des dizaines de milliers de personnes demain. Je vais vous donner une idée à la maison. Il y a à peu près 150 000 lunettes solaires pour vivre l'éclipse en toute sécurité qui seront distribuées gratuitement. 150 000 et on dit premier arrivé, premier servi. Alors, est-ce que ça va s'envoler rapidement? Sans doute, sans doute parce que c'est l'événement d'une vie pour certains, l'éclipse du siècle. C'est comme ça qu'on l'appelle ici au Parc Jean-Drapeau dans le cadre de cet événement-là. Les hôteliers sans doute vont faire des affaires d'or. Je regardais ça, le taux d'occupation serait entre 70 et 75 % dans les hôtels de la métropole. Alors, depuis le temps qu'on en parle, c'est demain, le jour J. Et tranquillement, on s'installe ici au Parc Jean-Drapeau. Oui, on voit des préparatifs. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont attendues. Donc, Andy, c'est certain que ça risque de causer des ralentissements sur les routes. Sans aucun doute. Et vous avez peut-être entendu le ministère des Transports du Québec y aller de quelques messages plus tôt cette semaine. On se transporte en images, si vous le voulez bien. Vous avez peut-être remarqué sur d'immenses panneaux lumineux ce matin. Ça a été tourné sur l'autoroute 10, mais on en a vu aussi à l'entrée du pont Jacques-Cartier, par exemple, où on indique, on rappelle aux gens que ça a lieu demain. Donc, d'où l'importance d'être prudent, parce qu'il va y avoir certainement, en quelque sorte, une distraction. Et au même titre, les règles s'appliquent comme à l'habitude. C'est-à-dire, le cellulaire est interdit, même si on va voir ça dans le ciel, si vous êtes en voiture à ce moment-là. Et le fait de se stationner sur les accotements, ça peut être dangereux aussi. Alors, le ministère des Transports du Québec va être prêt à intervenir. Les corps policiers aussi, mais clairement, il y aura de la circulation plus dense par endroit. C'est vraiment de rappeler aux gens que s'ils souhaitent observer, c'est de prévoir plus de déplacements, parce qu'il y aura beaucoup de gens sur les routes qui vont aller vers certains points stratégiques pour l'observation. Donc, c'est de prévoir plus de temps pour éviter de se retrouver sur le réseau à ce moment-là. Et je rappelle en terminant que demain, il y a une émission spéciale sur les zones de LCN. Ça aura lieu donc avec Julie Marcoux en après-midi. J'y serai ici au parc Jean-Drapeau, d'ailleurs, parler aux gens qui vont se déplacer dans le cadre de cet événement-là. Vraiment, je pense qu'on peut dire sans se tromper que cet événement-là sera historique. Alors, je rappelle des dizaines de milliers de personnes attendues ici au parc Jean-Drapeau et faites attention sur la route. Le déplacement risque d'être compliqué par endroits, notamment, j'imagine, ici, près du Pont-Jacques-Cartier, tout ça, en raison des gens qui vont se déplacer pour assister à ce qui va se passer ici, des spectacles, de l'animation, des DJ, des présentations aussi. David Saint-Jacques, où c'est qu'il devrait faire une présentation, tout ça? Ça fait qu'on sera sur place et ça se prépare et les préparatifs vont montrer aujourd'hui. Merci beaucoup, Andy. À tantôt. Au revoir. À tantôt.